Les influenceurs investisseurs, ça te parle ? Si tu regardes des vidéos en ligne, t'es forcément déjà tombé dessus. Imo, crypto ou produits financiers, ces influenceurs prétendent pouvoir te révéler la formule magique qui te rendra riche en moins de deux. Non mais regarde sa belle voiture ! Et t'as vu sa montre ? Waouh ! Alors, trop beau pour être vrai ? J'ai pour toi une méthode infaillible pour atteindre ton indépendance financière en très peu de temps. A toi les voyages, à toi les villas, à toi les fringues de luxe. C'est vrai qu'ils sont pas mauvais pour te faire rêver. Des pros de l'investissement ? Allez peut-être, pourquoi pas. Mais ce sont surtout des pros du marketing. Car à part te vendre du rêve, ce qu'ils cherchent surtout, c'est de te refourguer leur formation. Si les premières sessions de live coaching en groupe sont souvent gratuites et remplies de banalités, tu risques de raquer pas mal si tu veux continuer à suivre le programme de formation Plus Plus Premium Gold. En gros, c'est une version 2.0 de la technique de manipulation bien connue du pied dans la porte qui existe depuis la fin des années 60. Plus facile de te faire acheter si t'as déjà fait un premier pas. Ce fléau a désormais un nom. On parle d'influ voleur. Et oui, carrément. A tel point que l'autorité des marchés financiers et l'autorité de la régulation professionnelle de la publicité veulent réglementer davantage les influenceurs investisseurs. Bon, mais pas la peine de paniquer et de partir loin de tout pour élever des poules en criant « ils sont partout ! » Il existe quelques bons réflexes pour investir sans y perdre toutes tes plumes. Le premier, c'est de diversifier. En gros, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Renseigne-toi de façon systématique sur les produits proposés. Si le rendement potentiel est élevé, c'est que le risque l'est aussi. Et attention, les performances passées ne présagent pas des rendements futurs. Si tu tombes sur une vidéo alléchante, mène ton enquête sur l'influenceur qui l'a postée et essaye de trouver des avis crédibles d'internautes. Et pas ceux qui sont dispos sur son site. Enfin, une règle d'or. N'investis jamais plus que ce que tu es prêt à perdre. Si tu souhaites investir, le mieux placé pour te conseiller, c'est sûrement ton banquier. Et surtout, fais appel au bon sens de ta grand-mère. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est sûrement faux. Allez, Question Cash, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine.